Suite à l'engagement des membres du gouvernement qui ont dit s'inscrire dans la continuité, les syndicalistes rassurés ont dit annuler le piquet de grève prévu devant la Prémature mardi. Cette rencontre intervient à la suite de l'annonce de notre piquet de grève pour le mardi 18 janvier 2022 à la Prémature. Les membres du gouvernement ont voulu savoir exactement les raisons pour lesquelles nous tenions à tenir ce piquet de grève à la Prémature et nous nous sommes expliqués dans la sérénité totale. Le gouvernement a déjà commencé à résoudre les problèmes posés par les retraités civils et militaires. Pour ce qui est des indemnités de services rendus par exemple, 1125 dossiers ont été traités et la dette globale du contentieux s'élève à 8,564,544,807 francs CFA pour 1649 dossiers. Le gouvernement a commencé à payer les rappels soldes à hauteur de 3 milliards et que tous les retraités civils et militaires n'avaient pas encore été bénéficiaires. Donc il est question que le gouvernement fasse la continuité du paiement de ces rappels soldes. Le gouvernement a réagi en disant nous allons continuer le paiement des rappels soldes, nous allons poursuivre avec le paiement des dommages d'intérêts. Nous souhaitons que le cabinet vous présente les études, le rapport des études actuelles. A partir de cet instant, nous allons communiquer dans les réseaux de telle sorte que les gens vont se prononcer à ne pas tenir ce piquet de grève. Selon le rapport du ministère du Budget, 5 321 agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont bénéficié du paiement de rappels de soldes. Mais les partenaires sociaux ont dit attendre du gouvernement un cadrier d'exécution des points énumérés dans le cahier en charge des agents de l'État admis à la retraite.